bonsoir bonsoir je suis très heureuse de te retrouver pour une deuxième vidéo de parlant des expressions françaises et de leur origine un petit peu historique à quel moment elles sont apparues et pour quelles raisons qu'est ce qui se cache derrière je trouve ça génial de pouvoir apprendre toutes ces choses tout en prenant un tout moment de détente ensemble alors j'ai encore plein d'expressions à partager avec toi il en existe je pense des centaines et des centaines là j'en ai choisi quelques-unes la première c'est l'expression compter pour des prunes quand on dit que quelque chose compte pour des prunes ça veut dire que ça ne compte pour rien ça ne vaut rien donc ça permet par exemple de qualifier une chose qui n'a aucun intérêt qui est inutile ou qui n'a pas d'impact c'est vrai aussi pour quelqu'un on peut dire que quelqu'un compte pour des prunes c'est à dire que finalement il ne compte pour rien du tout alors l'origine de l'expression ça remonterait à l'époque des croisades au 12e siècle donc c'est vraiment très vieux et c'était lors de l'assiègement de la ville de Damas qui est actuellement tu le sais la capitale de la Syrie qui était donc assiégée par les chrétiens et Damas en fait était reconnu pour ses exploitations de pruniers qui fournissaient des prunes et donc il semblerait que lors de la défaite justement chrétienne les croisés nurent pour seule consolation que des prunes à déguster mais du coup ça comptait pour des prunes c'était une défaite qui a été donc un assaut bien inutile ensuite il y a une autre expression qui dit tomber dans le panneau alors quand on dit qu'on est tombé dans le panneau c'est qu'on s'est fait avoir on a été trop crédules on n'a pas été assez futés et en fait on s'est fait berner on s'est fait arnaquer on est comme tombé dans un piège par exemple on pourrait dire aussi alors l'expression elle viendrait du vocabulaire de la chasse cette fois ci on a vu que parfois c'est le vocabulaire de l'agriculture parfois le vocabulaire développé par les nobles là c'est un vocabulaire qui était propre à la chasse et notamment au 17e siècle alors les chasseurs en fait utilisaient un filet qu'ils appelaient panneau pour attraper le gibier donc littéralement ça signifie à l'époque tomber dans un piège en fait le piège qui avait été mis en place par les chasseurs tomber dans le panneau alors sa variante c'est tomber dans les filets d'une personne ça peut aussi faire référence au piège des chasseurs on tombe dans les filets de quelqu'un qui vous met sous emprise par exemple mais ça a une connotation un petit peu plus sentimentale dans ce cas là tomber dans les filets de quelqu'un c'est plutôt dire voilà on est envoûté par la personne on sait à sa merci on est victime par exemple d'un aveuglement amoureux et en tout cas tomber dans le panneau il y avait vraiment ce côté le panneau que le chasseur avait mis en place pour attraper son gibier facilement c'est vrai comme les mots ont changé ou qu'on les utilise plus on ne sait plus pourquoi cette expression se dit comme cela il y a quelque chose aussi qu'on utilise pas mal c'est être un vrai cordon bleu donc quand on dit de quelqu'un que c'est un vrai cordon bleu c'est quelqu'un qui sait très bien cuisiner c'est quelqu'un qui a des talents culinaires hors pair un vrai chef cuisinier alors c'est vrai que le cordon bleu c'est aussi une escalope panée roulée fourré avec du jambon et du bon fromage mais ça ça n'a rien à voir en l'occurrence pas de rapport alors au 16e siècle en fait on était en pleine guerre de religion et donc le roi henri 3 a instauré l'ordre du saint-esprit donc c'était un ordre qui avait pour objectif de rallier à sa cause les nobles catholiques contre les protestants donc les chevaliers de cet ordre du saint-esprit c'était décoré avec la croix de malte qui était fixé un ruban bleu et ça constituait vraiment la plus illustre la plus prestigieuse distinction honorifique après ça a été aboli et ça a été remplacé par la légion d'honneur que tu connais très certainement donc la légion d'honneur elle elle a été instaurée par napoléon bonaparte en 1802 mais bon au travers du temps et des siècles ce qui est resté c'est ce fameux cordon bleu c'était un symbole vraiment très fort qui faisait référence à un certain mérite ça désignait des personnes hautement qualifiées dans un domaine c'était un cordon bleu une sorte d'expert on va dire et pour lequel on avait beaucoup d'admiration finalement de respect et donc dans le monde culinaire le monde de la cuisine c'est vraiment devenu populaire à partir de 1895 lorsque marthe distelle publia le premier journal dédié à la cuisine ça s'appelait la cuisinière cordon bleu puis après la crée des écoles qui s'appelait le cordon bleu c'était des instituts d'art culinaire de management hôtelier qui étaient destinés à cultiver l'art de vivre à la française et on cherchait justement à développer ce côté très voilà très respectueux ce côté extrêmement codifié et plein d'expertise de la cuisine donc des vrais cordon bleu avec ce côté prestigieux et pour ce qui est de l'origine du nom de la recette donc l'escalope panée qui s'appelle aussi le cordon bleu il ya deux pistes qui font encore débat sur la raison pour laquelle on a appelé ça un cordon bleu la première porte à croire que la recette a été nommée comme cela en raison des cordon bleus utilisés par les cuisiniers de l'époque pour attacher entre elles les tranches d'escalope ça c'est une première hypothèse la deuxième ça rejoint l'origine du terme généraliste de cordon bleu qu'on vient de voir un mais inventé par un cuisiné de mérite du coup il était tout naturel de l'appeler un cordon bleu donc voilà ça va être l'un ou l'autre et le cordon bleu en fait il a été inventé apparemment en suisse voilà c'était la première mention de sa recette elle a été trouvée dans un livre de cuisine en suisse qui s'appelait l'escalope à la viennoise en 1949 puis après on l'a fait venir en France alors on passe à une autre expression une expression qui dit être un vieux de la vieille alors c'est une expression qu'on utilise pour qualifier une personne plutôt âgée qui a acquis beaucoup d'expérience dans un domaine précis ou plus généralement pour parler de quelqu'un qui est un ancien mais en fait elle ne désigne pas du tout le mari d'une petite vieille moi j'avais ça en tête le vieux de la vieille mais en fait pas du tout alors là il faut remonter au 19e siècle où la garde impériale de Napoléon 1er était faite de troupes d'élite c'était une jeune garde il y avait une moyenne garde et il y avait une vieille garde alors les hommes qui appartenaient à la vieille garde étaient appelés les grognards c'était le nom qu'ils avaient c'était les soldats les plus expérimentés mais aussi les plus revendicatifs tout leur nom donné par Napoléon de grognard parce qu'ils n'arrêtaient pas de se plaindre et donc les vieux soldats restaient considérés ils étaient honorés d'avoir fait partie de la garde impériale et donc cette locution c'est en fait une version raccourcie de un vieux de la vieille garde impériale un vieux qui appartenait avant à la vieille garde impériale donc un vieux de la vieille ce qui donc bien voulait dire quelqu'un d'ancien et d'expérimenter un vieux de la vieille super intéressant parce qu'on n'imaginerait pas du tout cela je trouve derrière ces mots parfois on s'en fait sa propre idée sa propre origine comme un vieux de la vieille et en fait voilà ça a vraiment une origine toute différente alors il y a une expression qui dit découvrir le poteau rose donc c'est le pot au rose le poteau rose et ça n'est pas un poteau rose c'est vraiment le pot au rose donc cette expression ça veut dire qu'on a découvert un secret que tout à coup on a découvert une supercherie par exemple qui nous était cachée on découvre le pot au rose voilà on a découvert donc l'origine il y en aurait plusieurs il y a une première hypothèse un petit peu romantique on va dire donc ce serait un pot avec des roses qui auraient été posées sur le rebord des fenêtres par les dames afin que leurs galants en les soulevant ils déposent des petits billets doux à l'insu de leur mari mais bon le mot découvrir au sens où on l'entend aujourd'hui daterait du 16e siècle alors que déjà au 13e siècle on employait l'allocution peau aux fleurs peau de fleurs donc à voir mais ça pourrait être voilà je découvre le pot au rose et tout à coup je trouve ce petit billet doux première hypothèse la deuxième hypothèse c'est plutôt une hypothèse esthétique il y en a qui disent que le pot au rose c'était le pot de phare à joues le rose pour les joues comme le blush pour les dames et donc les hommes auraient découvert un jour que les femmes usaient de petits artifices pour se colorer le visage donner un teint beaucoup plus frais et ainsi ils auraient levé le voile sur ce teint aussi parfait qu'elles avaient tout le temps ils avaient découvert le pot au rose au phare rose pas mal après il y a une autre hypothèse qui est manuelle donc littéralement le mot découvrir ça signifie enlever quelque chose qui recouvre autre chose donc ainsi découvrir le pot au rose en fait ça signifierait retirer le couvercle du pot qui contenait de l'eau de rose c'était un non-gant ancêtre du parfum au moyen-âge et donc il s'évaporait si on ne le couvrait pas ainsi ça image en fait qu'on laissait s'échapper quelque chose du pot si on enlevait son couvercle donc un petit peu comme si en soulevant le pot au rose en le découvrant et puis on laissait s'échapper un secret j'adore aussi cette dernière explication parce qu'elle est hyper imagée voilà je la trouve très très jolie de faire une belle métaphore comme cela entre le secret puis ce parfum qui s'évapore et bien franchement j'ai appris plein plein de choses j'adore découvrir ça j'espère que ça t'a intéressé tout autant que moi je trouve ça génial qu'on puisse apprendre et découvrir ensemble au fil des vidéos plein plein de choses variées tu sais que j'adore traiter de thèmes et de sujets hyper variés dans mes vidéos j'espère que ça te plaît aussi j'imagine que oui parce que c'est vraiment ce que je souhaite pour ma chaîne de garder cette diversité, cette variété pour qu'on ne s'ennuie jamais et qu'on apprenne toujours plus merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo je te fais de gros gros bisous à présent et je te dis à très très vite à bientôt à bientôt au revoir et bonne nuit si tu t'apprêtes à t'endormir bonne nuit et fais de tout rêve à bientôt à bientôt